La Bourse de Paris affichait un gain limité mercredi après-midi, la faiblesse des volumes d'échanges illustrant l'attentisme des investisseurs à quelques heures de l'annonce de la décision monétaire de la Fed et le CAC 40 qui à une heure environ des derniers échanges de sa clôture empoché 0,20% à 4364 points. Du côté des sociétés maintenant, eh bien on s'intéressait tout d'abord à STMicroelectronics qui vient de dévoiler le plan de restructuration de sa division Digital Product Group. Cela passera par l'arrêt progressif de son activité de composants pour décodeurs, une activité victime de la concurrence accrue dans le bas de gamme. Le titre de STMicroelectronics à Paris empoché 4% à 6,25€ dans l'après-midi. Les analystes de l'Obsa ont une opinion haussière sur cette valeur. Gros plan également sur Arkema puisque Hexanne vient d'abaisser l'objectif de cours sur le titre du groupe et pas qu'un peu de 19% pour le faire tomber à 55€. Du coup, à Paris, le groupe chimique Arkema voyait son titre glisser de 1,5% à 57,14€. Titre qui recueille un avis baissier de la part des analystes de l'Obsa. Avant de se quitter, place à la recommandation de Trading Central. Il s'agit ce jeudi de Danone, le leader mondial des produits laitiers frais. Le titre de Danone, vous le voyez, a pris appui sur une zone de support autour des 57,50€ pour otamer un mouvement de rebond. Il dépasse sa moyenne mobile à 20 séances tandis que le RSI est bien orienté et proche de repasser en territoire positif. Ainsi, au-dessus de 57,45€, une poursuite du mouvement de reprise est attendue à court terme en direction de 63,30€. Le dépassement de ce niveau amènerait les courses sur les 66,50€. La stratégie recommandée pour cette valeur Danone, découvrons-la ensemble avec donc l'achat du Warren Call 99,63 et d'unique crédit. Près d'exercice 55€. Date de maturité le 21 septembre 2016. Pour Trading Central depuis le Siamy Group L'Or, le New York Mercantile Exchange, c'était Sébastien Giraud. Excellente fin de journée à toutes et tous, à très bientôt.